Tu sais, quand on a souffert une certaine vie, tu m'as bien dans l'objectif, avec mes lunettes, non ça ne trouble pas mes lunettes, tu les enlèves, j'ai des yeux bleus. Tu sais, la vie est une grande philosophie, une grande sagesse, un grand amour, mais par moment, une grande détresse. Mon père, c'était un mineur de front au Grand-Duché de Luxembourg. Ma mère était bretonne, et mon père était un maquisard ici pendant la dernière guerre. Il a rencontré ma mère ici à Paris. Ils se sont aimés, l'amour. Moi, j'ai eu 59 ans, le 24 août dernier. Je pleure souvent. Je pleure souvent. Mais quand je pleure, j'ai des raisons de pleurer. Parce que, tu crois qu'on ne pleurait pas dans les maisons de correction les uns et les autres. Tu crois qu'on était toujours heureux dans ce temps-là, parce que c'était les années dures. Moi, je suis né en 1934, le 24 du 8, 1934, à l'hôpital Saint-Louis, rue du docteur Alfred Fournier. Quand je suis arrivé au Grand-Duché de Luxembourg, je n'en ai déjà pas les luxembourgeois. Il fallait bien que je ne me fasse, j'étais mineur. Alors, à 15 ans, j'étais en maison de correction, j'étais à 21 ans. Je me suis sauvé trois fois. Ils m'ont frappé. Alors que je n'étais pas habitué à recevoir des coups par mes parents. Mes parents ne me frappaient jamais. Ni ma mère, ni mon père. Tu sais, ma mère me disait toujours, François, t'es le sable de la famille, à pas être comme les autres. Mais papa et moi, on t'a toujours compris. Mon frère était jaloux de moi, parce que moi, j'ai eu une intelligence au-dessus de la moyenne. D'après les psychiatres, hein, je te dis pas de moi. Moi, je ne représente rien, certes. Je suis pas grand-chose. Je suis un simple François qui vit dans Jours au lendemain, qui vient ici, ou à gauche, ou à droite, qui essaie de survivre dans Jours au lendemain. Jours au lendemain. Tu sais, quand tu vois la Tristesse dans l'homme dans la figure, est-ce que tu le sens? Tu rentres dans un café ou n'importe où, si t'as un peu de sous, pour payer ton coup, tu rentres, et subitement, tu vois un mec qui est à côté de toi, qui ne parle pas, pas comme moi. Tu le regardes, tu bois un demi, tu bois un deux, ce qui m'est arrivé des centaines de fois. au bout du troisième demi, tu dois te poser des questions, ils voudraient te parler, et toi, tu ne te pas non plus. Mais, quand tu es intelligent, que tu as déjà souffert, tu dois les venir en Aire. que ce soit en Allemagne, Deutsch, en Europe, également. Alors moi, je regarde ce que j'ai dans ma poche, je partage avec lui. C'est la première des choses. Parler, c'est si facile. Moi, je peux te raconter ma vie, ça peut être des mensonges. Mais comme je n'aime pas mentir, la première des choses, je lui demande, Bistou, est-ce que tu as faim ? C'est là qu'on voit l'homme. C'est là qu'on voit le maçon au pied du mur. C'est là qu'on voit si tu as souffert, ou si tu n'as pas souffert. Autrement, c'est inutile d'avoir vécu. C'est inutile. De vie. Ce n'est pas tout d'avoir une grande gueule comme moi. Moi, j'ai parlé au mur de prison, il ne me répondait pas. Puis par la suite, je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé. Je jouais plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Moi, j'ai couché avec des pauvres dehors, qui ont toujours été gentils avec moi, qui m'ont aidé quand j'étais malade, qui m'ont donné un petit peu de nourriture, qui m'ont donné quelques francs, qui m'ont donné beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Pas d'amour sexuel, mais de l'amour naturel. Viens, mon grand, t'es malheureux. Ils n'étaient plus fauchés que moi. Ils m'ont aidé. Alors, pourquoi que moi, aujourd'hui, je ne garderais pas ma haine dans mon cœur contre ceux qui m'ont fait du mal? Alors, voici, je cherche fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais vous dire merci à tous les deux, quand même. Parce que non seulement vous avez un bon cœur, mais vous essayez de comprendre. Vous êtes jeunes, vous. Vous avez intérêt à comprendre. Moi, je commence à me faire vieux, vous le savez bien. Mais comme j'ai l'habitude de dire et de répéter qu'il y a un bon Dieu pour nous, il y en aura bien un pour vous deux aussi. Je vous laisse maintenant. Je voulais vous dire merci. Ce n'est pas vous qui devez me dire merci, c'est moi. Le François de la bohème, le François de la rue, le François des sacs de couchage dans la neige, sur la glace. Le François qui essaye de comprendre et qui ne comprend pas toujours non plus. Et quand on a un bon cœur, dans son cœur soi-même, on comprend mieux les gens.